Qu'est-ce que les énergies renouvelables sont les énergies d'avenir ? Qu'est-ce qu'on a posé de manière assez évidente, puisqu'on avait des soucis de kilogrammes embarqués face aux kilowatts de produits ? Et pour être un bateau, non pas un bateau de course, ce n'est pas du tout l'ambition de ce projet, mais au contraire, ça prend le temps à la rencontre des gens autour du monde pour parler de ces questions de transition énergétique et plus largement écologique. Mais justement, c'était d'arriver à développer un bateau qui soit capable de vraiment naviguer autour du monde, d'acquérir d'autonomie qui vise cette autonomie énergétique, et de pouvoir ensuite en parler au pouvoir. Donc, faire travailler les énergies ensemble, c'est un véritable défi, et on a vraiment ressenti aujourd'hui un rapport complètement différent à ce projet en à peine deux ans. On a vraiment de plus en plus d'entreprises qui viennent voir parce qu'on comprend que, même si dans quelques années ces entreprises seront concurrentes sur ces domaines-là, aujourd'hui, tout le monde s'allie autour de ce projet et fait le forcing ensemble pour pouvoir y accéder. Donc, le but de ce bateau, qui est vraiment un prototype, c'est un bateau pour le développer, ça a coûté 5,5 millions d'euros, sachant qu'on a voulu vraiment investir dans la recherche et le développement. L'idée, ce n'était pas de construire un bateau France-Rach, mais au contraire, d'utiliser les budgets. L'idée, c'était bien de pouvoir investir dans la recherche et le développement, et en recyclant, en reconditionnant la coque d'un bateau de légende, qui était le bateau, une petite anecdote de Sir Peter Blake, en New Zealand, qui a déjà battu un trophée juillard dans un duel féroce avec Olivier Kershawson en 1994. C'est toute l'histoire de ce projet. Nous, on est vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir sentir l'intérêt, de voir que, d'une certaine manière, même sur le travail que c'est vrai, c'est un projet qui est d'une manière un peu empirique, à Saint-Malo, donc un port où sont partis beaucoup d'explorateurs, et qu'aujourd'hui, ce projet s'inscrit dans une réalité, dans une actualité, où de plus en plus, les énergies renouvelables seront au cœur du débat. Voilà, donc, le grand climat de notre parrain et ministre Nicolas Hulot nous guide aussi vers ce chemin. Merci. Juste une question, c'est également que, comment est-ce que vous pensez vraiment que dans le domaine des bateaux, des bateaux professionnels notamment, ou des bateaux touristiques, peut-il y avoir, justement, un abord considérable pour eux, et donc des hergés, justement, des hergés renouvelables ? Alors, le maritime, c'est effectivement une des applications possibles d'Energie Observeur. Donc, on rêve de voir des bateaux comme Energy Observeur, des petits frères, ou même des grands frères, mais Energy Observeur, c'est surtout, ce que j'expliquais il y a deux minutes, c'est vraiment le bateau qui préfigure les raisons énergétiques de demain. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir adapter demain cette architecture énergétique à un immeuble, à un quartier, à une ville, à des entreprises, à l'industrie. C'est vraiment dans ce culturel que nous naviguons. On est vraiment à une plateforme expérimentale, extrême. L'idée, c'est de tester ces technologies vraiment dans toutes les conditions, et puis aussi sous toutes les latitudes, notamment sur le solaire, c'est intéressant, de voir comment ça se passe le long de l'équateur, mais également autour du cercle polaire. Voilà, donc c'est vraiment le but de cette aventure, il est là, c'est de pouvoir réfigurer ce système-là. Pour beaucoup de gens, c'est un futur lointain. Il y a un des meilleurs exemples, c'est, il faut remonter un peu plus d'un siècle de maintenant, mais en 1903, le problème en Angleterre, à Londres ou à New York, ce n'était pas le carbone, mais donc les chevaux et évidemment le trottin de cheval dans les villes. À Londres, c'était 800 000 chevaux. Et puis l'automobile est arrivée, et à ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que dix ans plus tard, c'est-à-dire en 1913, il n'y aurait plus un cheval en ville. C'est ce qui est arrivé. Et ça, c'est, on va dire, le meilleur exemple qu'on puisse donner sur une transition qui peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et nous, on croit vraiment en cette position. Qu'est-ce que ça sera disant ? On ne sait rien, mais ce qui est certain, c'est que l'hydrogène bourgène un petit peu partout, on dirait. On est en maintenant, et on espère que, en tout cas, ce mix-là, parce que nous, c'est vraiment le mix, on ne favorise pas plus l'hydrogène que la batterie. Nous, on a un système qui est adapté à notre bateau, à notre projet, mais avant notre bateau, il y a du solaire, de l'éolien, de l'hydrolien, il y a des batteries de puissance lithium-ion, et puis il y a cette chaîne de production décarbonée d'hydrogène à partir de l'eau de mer. Juste pour vous expliquer aussi que ce projet, c'est un projet scientifique. Notre projet scientifique, c'est véritablement de tester cette technologie, de les faire évoluer. Tout au long de ces années, chaque année, il y aura un chantier pour essayer d'améliorer notre projet. Et puis, l'idée, c'est de faire un bateau, un bateau qui est beaucoup plus qu'un bateau, c'est un média pour la planète. La transition énergétique et plus largement la transition écologique, aujourd'hui, il a besoin d'une voix, et pas que d'une seule. Nous, on aimerait être une de ces voix qui va porter un message autour du monde. Alors, comment aujourd'hui arriver à sensibiliser les gens à ces questions de transition écologique ? Il y a encore beaucoup de travail à faire, même si l'on sent un véritable élan général, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail auprès des citoyens, auprès des entreprises, des cybers, des politiques. Nous, ce qu'on a souhaité faire là, c'est de laisser un petit peu derrière nous ce côté, on va dire, culpabilisant. Ce bateau, c'est un moyen de passer du constat à l'action, et finalement de pouvoir faire rêver les gens à un futur plus grand, à un autre monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pendant 6 années. 6 années, c'est long, et en tout temps, c'est assez court pour voyager autour du monde, pour partir à la rencontre des gens. Donc, c'est sur une escale, 50 pays visités, pour partir à la rencontre de tout ceux qui n'ont pas pour la planète. Donc, évidemment, ça va être sur l'océan, parce que c'est un écosystème sur lequel on va vivre en permanence, mais aussi, on va s'intéresser à toutes les autres questions de notre société. C'est-à-dire, comment demain, on va se nourrir, s'informer, se soigner, en tout cas, notre habitat, se déplacer, évidemment, se développer de manière générale. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, on se trouve qu'il y a des millions de personnes qui, chaque jour, se lèvent en se disant, moi, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice, moi, je suis un véritable pionnier, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter ces histoires, ces rencontres. Donc, nous, on est le point de départ de ce projet. On va rencontrer des gens qui ont la même foi que nous dans un futur plus fort. Et on va faire, donc, une première série documentaire, une collection documentaire classique de 8 fois 52 minutes, dans les 18 mois qui viennent. Et puis, on va être, donc, vous voyez ici, on a commencé de créer un espace immersif, tant dans notre village que sur les réseaux sociaux, puisqu'on compte beaucoup aussi sur les réseaux sociaux pour agrandir notre communauté. Voilà, donc, on va produire beaucoup de contenu, notamment de la réalité virtuelle, qui va permettre de vivre l'odyssée pour le futur d'Energie Observeur de manière très immersive. Voilà, faire rêver des gens, les émerveiller pour mieux les sensibiliser à devenir des pionniers et à porter un petit pierre à l'édifice. On va vous présenter quelques images. C'était super bonjour, Pierre. Oui, bah, écoutez, maintenant, on a vraiment envie de raconter cette histoire. Et surtout, montrer que cette transition écologique, là, je suis vraiment passé à la transition écologique de la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas de frontière pour que toutes les cultures qu'on puisse être, les religions, le niveau social, chacun doit mettre la main à la panne pour changer les choses. Donc, on va vous présenter juste un petit extrait, un petit trailer de la série documentaire. Et puis, voilà, juste une petite immersion. Pour vous expliquer, vous allez voir des mammifères marins. L'idée, aujourd'hui, c'est une des choses qu'on va présenter. On va étudier, par exemple, des mammifères marins grâce à la réalité virtuelle et le son en trois dimensions pour mieux les comprendre. On essaie de comprendre leur langage pour mieux les protéger. Il y a des mammifères marins, c'est le prédateur apex des océans. Si on supprime une espèce, on dirait que toute une chaîne alimentaire, donc mieux les protéger, c'est protéger de nos océans. Et qu'on soit pêcheur en Indonésie, pêcheur dans le désert ou bantier à Wall Street, on est tous dépendants des océans puisque c'est 70% de l'oxygène qu'on respire et produit par les échanges entre l'océan et l'atmosphère. Voilà, merci à tous. Mesdames et Messieurs, et surtout les porteurs du projet, puis Gilles m'a mobilisé un juste titre sur un tel projet. Je vais vous faire un petit peu rapidement parce que ce qui est intéressant, c'est peut-être plus de continuer à découvrir votre projet, votre vision et votre petit 5-6 ans d'expédition jusqu'à 2022. Ça tombe bien, c'est un cycle que nous venons de lancer aussi en 2022, c'est le prochain rendez-vous. Donc, il faudra que d'ici là, on est vraiment progressé. Deux, trois choses qui viennent en tête, d'abord, parler des sujets, quand j'entends que l'on ira, vous repartiez d'une base et d'une coque, puisque, d'ailleurs, on est très souvent dans ce type de bateau, on repart d'une coque, on améliore, on est tous dans ce fondage, des bateaux de Tavari qui sont toujours là, certains ont disparu, mais d'autres ont été pré-ingéniérés pour être toujours à la pointe. Donc, ça, ça me touche en tant que président de l'Institut de l'économie circulaire, c'est le centre du gâchis, du gaspillage, sachant améliorer et faire durer les produits. Donc, c'est important, vous avez parlé de microgène, et moi, je suis le parrain du projet Jupiter-Mine, c'est une autre dimension, Jupiter-Mine, la fosse sur mer, où avec le surplus d'énergie renouvelable d'éoliennes en mer, on cratera l'eau, on captera le CO2 qui sort de ArcelorMittal, il y a ces biologie juste à côté, et on fera le débat, c'est-à-dire qu'on proposera le H2 et le CO2 pour en faire du métal, mais il nous restera aussi du H2, donc de l'hydrogène. Donc, on voit bien que tout passe par l'hydrogène, et en faisant ce pour-de-monde, vous permettrait de montrer que c'est la ressource peut-être la plus accessible. D'ailleurs, je crois que je me souviens que j'ai l'air dans un de ses romans, à en parler, le jour où on saura utiliser l'eau, pas l'énergie, c'était l'éolétiquement, c'est un petit verre, c'était l'envers, c'était il y a 150 ans. Donc, on continue à poursuivre nos rêves. Pour finir et conclure, je reviens sur une temporalité. Alors, moi, j'adore cette temporalité, c'est celle que nous avons tous dans la poche. Chacun avec sa coque. Ça existe depuis 10 ans, aux Etats-Unis. Et vous, essayez de vous souvenir, la première fois où vous avez eu un smartphone, encore, il était en 2G. Ça devait être au mieux en 2009, je pense. Ils se sont sortis fin 2009. Ils sont début 2010. Il y a à peine 7 ans. C'est-à-dire que c'est devenu relativement courant il y a 5 ans, 6 ans. Vous, dans 5-6 ans, quand vous reviendrez, vous avez parlé de la vitesse à laquelle les mutations se font, qui, il y a 6 ans, aurait dit tout le monde aura dans sa poche un smartphone qui, à part le café, est capable de tout faire. C'est ça, pour ce mot d'autre. Personne. Qui peut le dire ? Ce n'est pas... Ce n'est qu'une illusion de croire que les solutions, à part de l'hydrogène, de l'hyp, des énergies renouvelables, ne sont pas pour tout de suite. Si ça se trouve, quand vous reviendrez, il y aura des piles à hydrogène un peu partout dans Paris. Ça se sera déployé. Parce que... Parce que, justement, il faut croire en l'avenir, croire en le rêve. Donc, oui, c'est important de pouvoir démontrer en travers ce que vous êtes en œuvre. Je suis là sur un point. Dans les smartphones, il y a quelque chose d'extrêmement important que nous devons aussi utiliser sur les énergies. C'est les datas, les informations. Ça nous permet de mieux piloter, d'être beaucoup plus performant, d'avoir plus d'informations, d'aller au plus efficace, au plus efficient. Et donc, moi, je crois, on a la fusion entre la question de l'énergie, la question des ressources et la révolution numérique. La révolution numérique, c'est du techno et c'est surtout la gestion d'informations, de data, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et donc, nous devons aussi travailler à ça, de ne pas que vous faites. Et on suivra vos informations au cours du cours. Merci à vous. 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 Merci à vous.